zoom franche avec 8 franchises . 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 Merci beaucoup, Rime, pour l'invitation. Merci, Manel. Et c'est toujours un plaisir de revenir sur Express FM. C'est une chaîne sur laquelle j'ai parlé très souvent de Habib Adjoulry, du concept, des débuts. Et aujourd'hui, la vérité, je suis très, très fière de parler de la première franchise de Habib Adjoulry à Abidjan. Voilà. C'est la première franchise, justement. C'est la première franchise, justement. On peut nous parler de la marque Aviyah ou de la brand Aviyah. Rien Abdiou tout de suite dans l'émission Ternama, Franchise Hotspot. Franchise Hotspot Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sobhurs, je suis très riche. J'ai beaucoup de challenges. J'ai tout de suite dans l'émission T' eram tous les premiers. Je suis très riche. On a décidé d'en faire une franchise et de faire une franchise à l'international. On a décidé d'en faire une franchise à l'international. On a décidé d'en faire une franchise à l'international. On a décidé d'en faire une franchise à l'international. Mais j'ai un recul, j'ai pas une autre expérience à laquelle je peux me comparer. Donc, on a dit que, à la base, c'est des bijoux en pierre naturelle. Donc, on a fait beaucoup de recherches pour trouver les pierres naturelles et un mix entre un assemblage et une nature de pierre qui est différente de ce qu'il y a sur le marché, qui a fait qu'on s'est distingué par rapport au design, en premier lieu. Mpad, c'est un peu aussi le retour du client. Elle est automatiquement le mchiu vers la franchise et vers ce circuit de distribution. Parce qu'il y a beaucoup de circuits de distribution qui s'offrent à une marque quand on veut partir à l'international. Mpad, c'est un but ultime, un défi. Mais c'était très important. C'est très important que c'est la nature même, en tant que l'accomplissement de la marque, ou est-ce que nous allons faire une franchise ? Chaque projet a un business plan. Donc, il y a beaucoup de circuits de distribution, il y a beaucoup de business plans qui peuvent être appliqués. Elle est ce qui a fait le plus, c'est que la passion de voir le nom de Habiba Djouri, une enseigne à l'international. Ce qui a fait qu'on a choisi la franchise, c'est la passion de voir ce nom d'une grande renommée internationale. Ça, c'est la condition. Ça se concrétise. Sinon, la passion de la création, la distribution, il n'a jamais bien fait plusieurs magasins à lui. On aurait pu aussi ouvrir le propre magasin. Alors, Ménel, en fait, la différence entre une franchise et une distribution, c'est que la distribution, c'est une simple représentation. Et je pense que ce que Sonia Fri peut-être voulait dire, c'est que dans le sens où une réelle estime qu'elle a une marque, et elle l'a dit à plusieurs reprises, quand vous avez une marque et un savoir-faire spécifique et que vous créez un concept autour, donc le business... La définition même par la franchise. Exactement. Le business intuitivement, le business modèle de la franchise devient naturel pour elle. Et c'est là, Maratha, c'était là son objectif. Et moi, j'ai presque envie de dire, Hinti, quand vous vous définissez, la proposition de valeur interactionnelle, en fait ? En fait, d'abord, on propose une diversité de modèles, de design et de prix qui fait que le franchisé peut commencer à vendre dès le premier jour d'ouverture. Excellent. Donc, c'est cette diversité qui rassure le client. Finalement, c'est un business. On est dans une relation de confiance avec le client. Et on a construit le nom de la marque, les designs, sur cette relation de confiance. On offre une garantie à vie. D'accord. On offre des conditions d'échange et de relation qui fait que le franchisé est en relation de confiance avec nous. Il sait qu'il y a un accompagnement, une écoute du client, de la culture de ce pays. La plus grande valeur, c'est que quand il achète chez nous, il a une année d'échange, une année, le temps de comprendre la culture et le goût et les demandes de son marché. Finalement, les goûts diffèrent d'un pays à un autre, d'une cible à une autre. Nous, on est à l'écoute. Donc, c'est vrai que la relation de franchise est surtout basée sur une relation de confiance et d'accompagnement. Il sait qu'on est là. De toute façon, le contrat est signé depuis une année. L'ouverture s'est faite le 9 septembre. Donc, il y a eu une année d'accompagnement. Et de process. Et de process. Et il y en aura. Il y aura tout le temps. On est tout le temps à l'écoute de la demande maintenant parce qu'on est confronté à la clientèle maintenant. Une année, c'était une relation avec le franchisé. Maintenant, on est avec la clientèle ivoirienne. Donc, c'est cette écoute-là et cette adaptation qu'on offre aux franchisés. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans l'horité, il s'est connu. En fait, vous avez l'assort, le réassort et c'est à la troisième commande que vous savez exactement choum à les tendances du marché. Donc, la proposition de valeur, si je comprends bien, si j'essaye de déchiffrer dans un langage plus technique, elle est une titre au fil. C'est que réellement, Ahbiba Djouri, alors, elle a un nom de marque, Marouf. C'est là le principe, le concept. Marata va lui proposer sur nos franchisés. C'est un accompagnement avec un process. Marata a l'accompagné une année pour pouvoir s'installer. Et le haja, c'est plutôt l'écoute, Marata, la capacité d'adaptation au marché. Il dit, Marata, quand vous êtes à l'international, et c'est très intelligent, Marata, il faut le dire. C'est important de se dire, Eh, là, aujourd'hui, j'ai une gamme que je peux adapter, je peux être flexible, je peux suivre mon marché et suivre Marata et assister le franchisé dans ce sens. C'est ça, c'est important. D'autres points importants. C'est-à-dire, sur la relation de confiance, on a appliqué exactement le même rapport qu'avec le client retail, le client Ligie, Chimelan, au magasin. On fait des échanges des cadeaux qu'ils achètent. Il y a une garantie à vie. On fait des designs spécifiques. À la demande. À la demande. Et en plus, on a réalisé qu'on est la première destination des cadeaux. La fête des mères, par excellence, vu que c'est Habiba. Saint-Valentin, les anniversaires. Mais surtout, les fiançailles, les mousses. Donc, on a compris combien c'est important dans notre culture d'offrir et de penser cadeau. C'est pour ça qu'on offre une large gamme de prix et de design. Et puis, ce mélange de couleurs, ce mix qui est très, très rare, porte l'ADN de la femme méditerranéenne, africaine et orientale. Automatiquement. L'ADN de la marque, c'est l'écoute. Je me suis inspirée de cette femme méditerranéenne. Et ça se transpose sur nos designs. Voilà. C'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a fait la marque. Tout à fait. Mis à part le fait que vous êtes à l'écoute, vous avez été puissées dans l'écoute, vous avez puissé à l'écoute la marque méditerranéenne. Pour ce que vous bénissez la marque. Vous avez puissé une bonne chose, avec la marque méditerranéenne. Pour l'écoute. Vous avez puissé sur la marque méditerranéenne. Vous avez puissé sur l'écoute de la marque méditerranéenne. D'abord, je profite pour féliciter, c'est Hamdashish qui est notre franchisé et c'est le choix du franchisé qui a fait que les choses se passent d'une manière fluide. Il y a la confiance, il y a quelqu'un qui partage nos valeurs, la même vision, c'est un jeune entrepreneur très correct où les choses se font naturellement avec lui. Il connaît le marché, il connaît le business, même si c'est un nouveau secteur, vu l'échange, donc on s'adapte ensemble. Je pense que vous partagez les mêmes valeurs. Oui, la même méthode de travail, même la même méthode de travail, les mêmes échanges concrets, précis. Il sait très bien qu'on est à l'écoute et ça demande une ou l'équipe. On a fait de telle sorte que l'équipe soit à sa disposition, donc je ne sais pas, mais ce n'est pas la base du franchisé. L'équipe est à sa disposition, il sait qu'il y a une équipe à son écoute et qui s'adapte. Je pense que le plus difficile est à venir, l'adaptation, la création de nouveaux modèles. L'écoute, je ne parle jamais de success story, on est toujours face à un nouveau challenge. C'est vrai que depuis le 9 septembre, ça se passe bien, la clientèle est contente, il y a une belle appréciation de Habib, un bel concept, un bel modèle. Mais on reste toujours vigilant, on est à l'écoute. Par rapport à l'apport du master, c'est le franchisé MTH, l'apport MTH, c'est de comprendre le pays, de comprendre la législation, de pouvoir intégrer ces produits en Côte d'Ivoire. C'est aussi le choix du local, j'imagine. Je ne pense pas qu'elle comprenne aussi bien les habitudes de consommation. C'est le choix ensemble de la première sélection. Et donc, c'est vrai que le master, elle a raison quand elle parle de confiance. Elle se repose sur sa connaissance du marché. Donc, c'est beaucoup d'autres choses qui sont en dehors de son air de spécialité, justement. Il est le master franchisé. Et donc, Marata, ce qu'il faut comprendre, c'est que réellement, entre l'export simple des bijoux et la franchise, il y a tout l'accompagnement bénéficier du nom de marque. Je pense que si moi, je regardais d'une façon externe le business MTH, je me dis, entre représenter une marque comme la sienne, qui est florissante, grandissante, etc., et représenter une multinationale très connue, plus grande, qui est présente dans plus de pays, Peut-être que c'est cette flexibilité d'adaptation que tu ne vas pas trouver dans d'autres marques. Et là, il y a quatre saisons, quatre demi-saisons, quatre collections, quatre demi-collections. Je dis, tu cheris une telle quantité, tu cheris à la roue, que voilà les choix disponibles. Donc, c'est cette capacité qu'ont les marques montantes, les startups dans son domaine, de pouvoir vraiment s'adapter au marché, qui peut être très intéressante pour un franchisé. C'est une question, madame Sonia. L'hôme, je suis venu avec justement, vous avez dit que le projet est de l'international à l'international. Est-ce que vous avez des offres à des franchises ? Est-ce que vous avez des franchises à l'hôme dans le marché local ? La vérité, on n'a pas communiqué sur ça. La vérité, peut-être, il est temps. Pour moi, c'était placer Habib à l'international, qui m'a dit à Mastro, à Mbatsih, 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 à Mbatsih. Donc, ça, c'est plus important. C'était plus important pour moi. Il y avait une stratégie l'international. Oui, voilà. Le marché tunisien est un marché très important, puisqu'on fait de la vente en ligne, on sert sur tout le territoire. Il y a de la demande partout. Sur tout le territoire. Donc, il y a de la demande et on livre, on est là. Mais bien sûr, une franchise et une boutique, d'Iman, à l'hôme, qu'on le veuille ou pas. Même si la vente en ligne, même que le digital est important. Moi, je suis à Mbatsih, je trouve le produit, mais on lit. C'est l'expérience, c'est merveilleux quand même. C'est l'écoute du client, c'est le plus. Mais en plus, nous avons dit qu'il y a le client, il y a le magasin, il dit qu'il y a l'hôme, il 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 y a l'hôme. En plus, le concept, Annie Carmen, à la première expérience, ce n'est pas difficile. C'est une boutique de 30 mètres carrés, facile à décorer parce que les bijoux sont très colorés, ils n'ont pas besoin de la lumière, une belle exposition et surtout un franchisé ou une relation de confiance et on porte les mêmes valeurs. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà. Le challenge qui s'impose par lui-même, c'est qu'on est obligé de diversifier les produits sur une autre gamme que les clients nous demandent et qui pourrait être aussi de l'or et le diamant. C'est le mélange de l'or et le diamant. Donc ça, c'est le nouveau challenge parce qu'on a l'impression que c'est toujours de la bijouterie, mais réellement, c'est un autre secteur. C'est un autre expertise okra et qu'on va relever bientôt et ça sera toujours aussi sous la franchise Habiba. D'accord. C'est une offre qui va se rajouter à toutes les franchises. Bien sûr, pour moi, l'Afrique, c'est rajouter d'autres boutiques en Côte d'Ivoire et toujours avec les franchisés, trouver d'autres pays parce que la demande, c'est un produit qui est demandé, très coloré, très vif, à bout. Et je pense que l'Afrique, c'est un… voilà, l'Afrique et l'Orient sont nos marchés. Du potentiel, on parle du potentiel. Mais qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui au marché ivoirien ? Quelle est votre valeur ajoutée ? Pourquoi un franchisé choisirez-vous plutôt que quelqu'un d'autre sur la Côte d'Ivoire particulièrement ? C'est la qualité de nos produits, c'est la diversité de nos designs, c'est la rareté de nos pierres, c'est les mixtes. On a à peu près, en temps normal, 10 mois sur 30 collections. Cette diversité, mais nous ne sommes pas facilement ailleurs. Le savoir-faire, on a le savoir-faire, on a le savoir-faire qui se transmet par le franchiseur, par le franchisé, et on a tenté d'avoir la qualité, les standards. Le savoir-faire, on a le savoir-faire avec les bijoux. On a le savoir-faire, on a des bijoux, quand même, handmade. Il y a une, c'est la même chose pour transmettre, à savoir-faire, les franchises, les objets de la Côte d'Ivoire. Vous leur fournissez le produit ? On garde la production dans les ateliers, parce qu'on a développé nos propres techniques de production et d'assemblage. On a développé nos propres techniques de production et d'assemblage. On est en train de faire l'eau, ça se fait l'eau, ça se fait l'eau. On reste dans notre métier, le design, la production et le branding. Et le franchisé s'occupe du retail. Il y a une fonction, je ne fais que le branding et le développement. Alors, en termes de transfert de savoir-faire, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'en termes de savoir-faire, c'est plutôt la mise en place de la boutique déjà, le customer experience, l'accueil client, comment Manette a poussé à la vente, comment faire le upselling. Ça, c'est sa spécialité et c'est ce qu'elle va transmettre à un franchisé. Ça fait partie de son manuel d'opération. Voilà, mais réellement, Manette, quand on parle de son cas, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir, Manette, pourquoi un choix de franchise plutôt qu'un export simple ou une distribution ? Et donc, il y a son transfert de savoir-faire. C'était plutôt dans le sens du service, customer experience, l'omnicanalité, puisqu'elle a parlé d'un site web où elle peut vendre en ligne, plus les points de vente physiques. Donc, elle a eu l'apport, Khalil Nankoulou. On l'accompagne sur l'expérience vente et surtout sur le digital et la vente en ligne. Oui, donc, il y a l'exposition, voilà, Khalil Nankoulou, il n'y a pas l'exposition, mais il n'y a pas l'exposition, 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 vous avez la capacité, vous pouvez choisir où est-ce que vous pouvez vous implanter, voilà, une franchise, je dis, Le pays idéal, le pays de Rennes, voilà. Je dirais plutôt le partenaire idéal. Ah, donc on ne parle plus de franchise. Le franchisé idéal. À la rate, nous, on a la capacité de nous adapter au goût de chaque marché. D'accord. On a la capacité en production et en design de nous adapter sur les goûts, sur les niveaux de vie, sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est notre capacité. Le plus dur, c'est de trouver le bon franchisé. Le bon franchisé fait quelle main ? Respect de nos valeurs, de la marque, c'est ce qu'a fait Hamda Shisha et c'est la chose qui m'a, Liani, qui a fait que je n'ai pas beaucoup réfléchi. Il n'a jamais, il a toujours valorisé la marque et tous nos efforts et l'effort de mon équipe. Et ça, c'était la chose qui a fait qu'il a toute ma confiance et tout mon soutien pour cette boutique et pour d'autres boutiques. Je commencerai par lui avant de voir un autre franchisé. C'est la valorisation du nom de la marque, de l'effort de mon équipe et de tout ce qu'on a entrepris. Donc, j'ai Habibat Joulry. Merci infiniment. Merci à notre franchise hotspot. Je te redémarrerai, madame Sonia, madame Kameline, où est-ce que c'est un master franchisé ? Oui, justement, c'est son master franchisé. Alors, tout de suite, c'est le lexique de la franchise. Le lexique de la franchise. Alors, le master franchisé, en fait, quand Habibat Joulry parle du monsieur en termes très élogeux en Côte d'Ivoire, c'est le premier, je resterai à le voir. En fait, normalement, il y a un contrat où c'est spécifié que c'est un master franchisé. Donc, tout ça, c'est de droit dans un contrat. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que c'est un master franchisé ? Qu'est-ce que c'est un franchisé ? Qu'est-ce que c'est un master franchisé ? Différence binettron. Différence binettron. En général, un master franchisé, c'est quelqu'un à qui on va donner une zone territoriale avec une exclusivité et des objectifs. Worklitter démarre les objectifs. Et là, c'est un plan de développement. Donc, j'espère que vous en avez un pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on fait en général avant de rentrer dans un pays, c'est qu'on va définir le potentiel du marché. On va savoir combien de points de vente, de boutiques, on peut ouvrir ou de bureaux, on peut ouvrir. Et le master franchisé, il a un contrat de franchise et un contrat de développement. Et dans le master franchisé, il doit payer les droits d'entrée. Et ensuite de ça, par boutique, il doit payer des droits d'entrée par boutique. Et s'il ne respecte pas le plan de développement, t'as un ou un cerdo. Et au bout d'un moment, vous avez le droit soit de lui retirer la master franchise, soit de lui ajouter un autre franchisé avec lui parce qu'il n'a pas respecté son plan de développement. Ce qui est intéressant de savoir également, c'est que le master franchisé peut ouvrir tout seul en succursale ou en sous-franchise. Et à ce moment-là, quand on est en sous-franchise, donc il va lui-même prendre les droits d'entrée. Je pense que j'ai tout expliqué en quelques minutes. Bon, justement, c'est vraiment le business. C'est vrai. Donc, on fait le conseil. Le conseil, je suis tout à l'heure, madame Sonia, il faut qu'il y ait un conseil à des entrepreneurs, notamment en franchise. Il y a une franchise. Est-ce que c'est le conseil ultime ? Le conseil, c'est de mettre en exécution ses plans, même s'il n'est pas prêt. Le conseil, c'est le conseil français. Et la persévérance. La persévérance. Exactement. Voilà, merci. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime. Merci. Merci.